Salut à tous, c'est Tutority7, très heureux de vous retrouver pour The Manager, aujourd'hui l'épisode 14 consacré à un match de championnat. Et quel match, puisque c'est un nouveau match contre un rival, après le nul contre Woking, il y a de cela quelques semaines maintenant in-game et lors de l'épisode précédent. On affronte aujourd'hui Gates Aid, qui est actuellement leader de cette première division de conférence, de cette Blue Square Bet première. Donc autant vous dire qu'en plus, au vu de notre situation actuelle en championnat, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'était un match que je voulais à tout prix vous proposer, puisque ça faisait quand même pas mal de journées que je jouais de mon côté hors ligne, sans vous proposer de rencontre. Et puis là, c'est une bonne occasion de vous proposer cette rencontre contre l'un de nos rivaux, qui est Gates Aid. Alors par avant, je m'excuse un peu, parce que je suis enrhumé. Donc ma voix sera peut-être un peu plus grave que d'habitude, mais ça c'est pas le problème. Mais si je viens à tousser ou à essayer de, comment dire, de me gratter un peu la gorge, voilà, vous connaissez la raison. Donc je m'en excuse par avance et j'essaierai d'être le plus discret possible. Alors, bien entendu, avant de se lancer dans le match, on va faire les traditionnels bilans, entre guillemets. Donc d'abord, du point de vue du classement, puisque là, vous pouvez le voir, nous sommes 19ème. C'est très compliqué, très compliqué, mais on s'y attendait. 22 matchs joués déjà pour nous. Donc là, le match contre Gates Aid va marquer en fait la dernière rencontre des matchs allés. Donc on sera arrivé à mi-saison. Et pour l'instant, c'est un point par match. On n'est qu'à 22 points, 5 victoires, 7 nuls et 10 défaites. C'est très compliqué, encore plus compliqué forcément que l'année dernière. Souvenez-vous, on avait eu quand même une première partie de saison extrêmement difficile, mais on avait su par la suite rebondir et remonter. Là, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les médias nous prévoyaient 18ème. Ben voilà, on est aux alentours de cette position-là. Même si moi, je m'attendais quand même à me battre peut-être un peu plus pour des places, on va dire, dans le bas du milieu de tableau. Là, il y a déjà quand même un petit écart de creusé avec Stockport qui a un match en loin en plus. Donc nous, vraiment, notre championnat, il va être ici. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour assurer notre place en blue square bet première et puis essayer d'évoluer petit à petit par la suite. en espérant, bien entendu, que les dirigeants acceptent de me faire signer un nouveau contrat puisque je vous rappelle que je ne suis lié qu'à Aizen Leading que jusqu'en 2014, juin 2014. Donc voilà, au niveau des stats, 24 buts marqués en 22 rencontres, c'est tout juste honorable, on va dire. 30 buts encaissés, là, c'est beaucoup trop, mais on va le voir d'ailleurs avec les résultats. Il y a eu une série de matchs, on a eu un énorme trou d'air, on va aller voir ça, où je crois qu'on a eu 7 matchs sans victoire, dont 6 défaites, quelque chose comme ça. Voilà, juste un point par rapport au premier relégué qui est Aïd, qui a 19 points, mais un match en moins. Donc, vous voyez, 3 points de retard, c'est vraiment très très chaud. Heureusement, on a un goal à virage relativement correct pour des équipes de la zone, pour qu'on prend par rapport justement à Aïd qui est à moins 15, ou Newport County qui est déjà un peu plus loin, qui est à moins 22. Donc voilà, ça c'est l'avantage, maintenant, notre situation n'est vraiment pas enviable. On va voir le calendrier, donc nous, on s'était quitté avec le 3 partout contre Hawking, donc depuis, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs rencontres, et donc le True Dare, en fait, il est là, il était en fait avant ce match contre Hawking, puisqu'on avait, avant Hawking, enchaîné 2 défaites d'affilée, et regardez ce qui s'est passé par le match contre Hawking, défaite contre Kindermeister, défaite à Southport, défaite à Gainsborough, et défaite à Dartford, alors c'était 3 matchs à l'extérieur pour ceux-là, mais alors là, c'était vraiment extrêmement chaud. Pendant cette mauvaise série, je crois que c'était après le match de Southport, j'ai voulu faire une discussion d'équipe qui s'est extrêmement mal passée, donc ça n'a pas du tout amélioré le moral de mes joueurs, et là, incompréhensible, mais incroyable, victoire contre York 2 buts à 1, York était le leader du championnat, et mes joueurs ont sorti un match héroïque. On enchaîne parfaitement avec une victoire contre Braintree, et un nul à Barnett, alors qu'on menait au score. Donc là, je me dis, ça y est, on est reparti, mais là, depuis cette rencontre-là, c'est la cata, avec une défaite contre Tamworth, qui est pourtant, comme vous l'avez vu, 20ème au classement, et qui était encore plus bas, qui était, je crois, à la 22ème place de cette bousque-carbette première, donc une défaite complètement incompréhensible, où on n'a absolument rien montré, alors qu'on était largement favoris. On se reprend au 4ème tour qualificatif de la Coupe d'Angleterre, de la FA Cup, en s'imposant de nouveau contre Braintree à domicile, 3 buts à 1. Enfin, nouvelle défaite complètement incompréhensible, à Braquelet, dernier de Bousque-carbette première, on se prend un 0-4 dans la tronche, donc regardez les notes absolument désastreuses de ma défense. Donc voilà, autant vous dire, sur ces deux matchs, j'ai été très agressif dans mes causeries d'après-rencontre, ça a augmenté la détermination, enfin, en tout cas, ils ont semblé plus déterminés, mais ça s'est vu à Shesterfield, où on s'incline 3 buts à 2 lors du premier tour de la FA Cup, donc on a rempli les objectifs du dirigeant qui était d'atteindre ce premier tour. Shesterfield, qui est un club de N-Power League 2, donc un match très bien maîtrisé, on va dire, de la part de mes joueurs malgré la défaite, 0-0 à la mi-temps, on mène 1-0 rapidement en deuxième mi-temps, ils nous repassent devant 2-1, on égalise à 2-2, et malheureusement, on se prend un but en fin de match, mais ça a été un match où on a été héroïque, et j'ai fait lister les joueurs par rapport à la prestation, et contre Lincoln, on aurait très bien pu s'imposer, puisqu'on menait 2-0 à la mi-temps, et on se fait rejoindre 2-2, donc autant dire que ça a aussi gueulé dans les vestiaires. Et bon, je ne suis pas vraiment confiant pour cette rencontre face à Gatesaid, qui est malheureusement leader de cette Blue Square Bat première, beaucoup plus en confiance que nous, donc on va essayer d'adopter une causerie sans pression pour nos joueurs, et espérer ramener au moins un match nul de ce déplacement périlleux. Un petit point également sur les transferts, puisqu'il y a eu quelques nouveautés, on va dire, quelques nouvelles, d'abord au niveau des départs, avec le départ, eh oui, de Kudus Oyenunga, alors ça c'est un choix de ma part, pourquoi ? Parce que Kudus jouait assez peu, il était titularisé de temps en temps, mais il est venu me voir pour justement obtenir un peu plus de temps de jeu, alors que sur les rencontres où je l'avais titularisé, il n'avait absolument rien montré, rien prouvé, je crois que j'avais dû le faire jouer 7 matchs, et il n'avait marqué aucun but, et délivré une seule passe décisive, donc je me suis énervé en invoquant un manque de professionnalisme de sa part, il s'est vénère lui aussi, il était en morale très bas, donc moi j'ai décidé, sachant que de toute façon, sa mentalité ne me convenait pas du tout à l'effectif actuel et à l'équipe, de le licencier purement et simplement, sachant qu'en plus qu'il était de toute façon sans contrat, enfin il avait un contrat de 2000€, mais qu'il n'avait pas voulu prolonger, donc à la limite c'est pas plus mal pour moi, puisque c'est un joueur qui n'était pas titulaire, et qui en plus me bouffait 2000€ de ma salariale, donc merci coup douce pour la saison dernière, mais ton impatience a malheureusement montré ses limites, et voilà, j'ai décidé de le licencier. Les arrivées, il y en a eu deux supplémentaires, Thomas Otran, qui est un gardien italien de talent et d'avenir, regardez ses stades physiques absolument impressionnantes, 2m01, 101kg, donc il a signé pour 2 ans pour 1200 livres sterling par mois, et voilà, au niveau du rapport, on nous dit qu'il a possible de revenir un bon gardien de Npower League One, dans les années à venir, donc je l'ai fait signer tout de suite, et il prendra, je pense, là j'attends le match contre Gateshead, mais après le match contre Gateshead, on aura le premier tour du FA Trophy, et je pense qu'à partir de cette rencontre là, c'est Thomas Otrani qui gardera la cage d'Aize & Yiddings, jusqu'à la fin de la saison. Si on regarde un peu plus en détail ses stades, c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant, pour 19 ans, notamment au niveau physique, avec une grosse agilité, de bonnes stades de saut, il est déterminé, il manque peut-être un peu d'agressivité, et d'anticipation, après au niveau des stades de gardien, les points forts, c'est au niveau des réflexes, des sorties Ariane, ce qui est très important pour un gardien anglais, et pas vraiment de gros gros points faibles, franchement, la communication à 6, mais le reste, c'est vraiment nickel, donc il y a moyen, je pense, d'en faire un bon petit joueur, si jamais on arrive à le conserver longtemps au club, et également un autre jeune, Solomon Sambou, 17 ans, international Louis-20 Gambien, alors attention, il est prévu défenseur axial, mais vu sa taille, je ne vais pas le faire jouer défenseur axial, ni milieu défensif, il est déjà recruté en tant que milieu récupérateur, énormément de bonnes stats, pour un jeune comme ça de 17 ans, et pareil au niveau des rapports, on dit un grand défenseur central de Unpower League 2, je pense qu'au niveau du potentiel, c'est pareil pour le poste de milieu axial, en tout cas, si on regarde plus en détail, justement, les stats par rapport au poste où je veux le faire jouer, c'est-à-dire milieu récupérateur, il est vraiment impressionnant, 15 en collectif, 14 en courage, 15 en puissance, et des stats pas dégueulasses, on va dire en technique, marquage 10, tackle 10, donc voilà, alors il n'a pas encore joué de match, parce qu'il est encore en manque de temps de jeu, il faut que je fasse d'abord jouer avec la réserve, même si j'ai hésité à le titulariser pour cette rencontre, et d'ailleurs, on ne va pas se pencher tout de suite sur la tactique, on en reparlera après, on va d'abord aller voir les nouveaux membres du staff, que j'ai pu faire signer, mais vous allez voir qu'au niveau de l'effectif, on a énormément de joueurs fatigués, puisque les matchs s'enchaînent très rapidement entre les coupes et le championnat, on joue tous les 2-3 jours, donc ça fait du mal aux organifs, et je suis obligé de laisser pas mal de joueurs au repos. Alors rapidement, le staff, j'ai pu recruter un kiné supplémentaire, qui est Tim Grigg, 12 en kiné, voilà, et un nouveau recruteur, Andrew Bernal, que j'ai pris surtout par rapport à sa stade d'évaluation joueur, parce qu'au niveau du potentiel, c'est pas terrible, mais les autres recruteurs que je visais, avaient pas forcément une évaluation joueur, une évaluation potentielle supérieure aux membres du staff actuel, donc j'ai pris Andrew Bernal, tout simplement, parce qu'il est australien, et que du coup, il a des connaissances en Espagne et en Australie, même si je peux pour l'instant pas les utiliser, mais par la suite, si jamais je suis autorisé à effectuer des déplacements à l'étranger pour mes recruteurs, il pourra nous apporter ses connaissances, et en plus, il n'a signé que pour 250 liste Sterling par mois, ce qui est vraiment une poignée de cacahuètes. Voilà, allez, on se penche tout de suite sur la tactique. Alors à nouveau, 1-4-3-3, là, il va falloir que je... Je pense que je vais modifier complètement mon approche des matchs, c'est-à-dire que... Là, pour l'instant, depuis le début de la saison, j'ai joué exclusivement en 4-3-3, et je m'aperçois que pour certaines rencontres, c'était vraiment pas la bonne solution, donc... J'ai adapté, en fait, par rapport aux stats collectives des équipes, je vous explique, en fait, mes choix. J'utilise le 4-3-3, tout simplement, quand l'équipe que je rencontre a marqué plus... au moins, pardon, 1,5 but par match, donc là, c'est le cas de Gateset, qui en est à 2 buts par match marqué, donc automatiquement, s'ils sont au-dessus de 1,5 buts marqués par match, je joue en 4-3-3 pour assurer la défense. Si, par contre, ils sont en dessous de cette limite-là, et si, en plus, au niveau des buts encaissés, ils sont à... Oula, rien à voir, attendez. Je sais plus. Enfin, en tout cas, j'avais noté ça quelque part, je l'ai plus sous la main. Enfin, en tout cas, je modifie complètement mon approche, c'est-à-dire qu'en fonction des buts marqués, des buts encaissés, j'utiliserai soit le 4-3-3, soit le 4-4-2, alors que des fois, c'est vrai que j'utilisais le 4-4-2 contre des équipes qui étaient peut-être un peu mal classées, alors que ce n'était pas forcément le bon choix. Donc, voilà. Au niveau des buts encaissés, si jamais, je pense, l'équipe est au-dessus, enfin, en dessous des 1,5 buts marqués, voilà, c'est ça. En dessous des 1,5 buts marqués et en dessous des 1,5 buts encaissés, on peut jouer en 4-4-2. Et au-dessus de 1,5 buts encaissés, on peut jouer également en 4-4-2. Voilà. Donc, la différence, elle se fera surtout par rapport au nombre de buts marqués. Mais par exemple, on affronte une équipe qui ne marque pas énormément de buts, mais qui en encaisse pas mal, également, on jouera le 4-4-2. Donc, ça pourra arriver sur certaines rencontres. En tout cas, pour la rencontre contre Gateshead, on va adopter le 4-3-3 classique. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à me faire comprendre. On essaiera de voir lors de prochaines rencontres, lors de prochains épisodes, si jamais les situations que je viens d'évoquer arrivent. Voilà. Alors, au niveau de la tactique, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de joueurs fatigués. Donc là, les icônes en jaune, ce sont des joueurs que j'ai envoyés au repos chez eux. Mais qui seront quand même titulaires puisque au niveau de la condition, si on regarde plus en détail la préparation, vu que j'ai fait mon équipe. Voilà. Il y a certains joueurs qui sont prêts à jouer mais commencent à être fatigués. Je ne titularise pas malgré leurs conditions comme Tom Canmore. Mais il y en a d'autres comme Philippe Apia qui est prêt à jouer. Donc ceux-là, on les titularise parce qu'on a besoin de leur qualité, tout simplement pour le 11 de départ. Voilà. Et vous pouvez voir qu'on a pas mal de joueurs blessés. Matthew Thompson qui est blessé encore pour 3 mois. Alassane Dia qui ne va pas tarder à revenir. Il en est à 3-6 jours. L'Asté Dombach 4 à 5 semaines. Et James Owen blessure de longue durée qui ne va pas tarder à revenir absent environ 2 à 4 semaines. Donc ça fait énormément de joueurs blessés. Et c'est compliqué de faire jouer le même once tous les matchs. D'autant plus que les performances de chacun ne sont pas non plus au niveau de cette division. J'essaie de pas mal faire tourner parce que il y a très très peu de joueurs qui sont des titulaires en puissance dans cette équipe. Donc on va le voir. Déjà, Ryan Brown 6'73 de moyenne. Il va très certainement à moins qu'il nous soit un énorme match. Mais bon, même avec un énorme match, je pense que ça sera Thomas Otrani qui sera titulaire lors de la prochaine rencontre. Battersby, c'est tout nouveau. Il est nouvellement titulaire dans l'équipe. C'est un joueur qui nous est prêté par l'équipe de Bristol City, un club de N Power League One. Donc j'espère qu'il va nous réussir quelques bons matchs. Cox était titulaire pendant beaucoup de rencontres, mais il m'a sorti deux performances absolument désastreuses lors des dernières rencontres. Donc il va faire banquette. Et plutôt que de tenter de remettre Elliot Lake qui est peut-être un petit peu tendre malgré sa bonne note moyenne cette saison, j'ai préféré tenter ma chance avec Battersby qui pour l'instant me convainc. Donc on va voir ce que ça va donner avec lui. Charnière inédite, Donagui Graham. Donc Donagui s'était blessé, je ne sais pas s'il était blessé contre Woking. En tout cas, il s'est blessé les matchs d'après. Donc du coup, ma charnière à ce moment-là, c'était Lugram, Tom Canmore. C'est une charnière qui a quand même bien fonctionné jusqu'à ce 4-0 je crois contre Bracley même avant. Et depuis, là je suis un peu obligé en fait de faire tourner en fonction des états de fatigue des joueurs. Donc là, ça sera une charnière Donagui Graham. Je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est la deuxième ou tout simplement la première fois que je les associe tous les deux. Donc on verra ce qu'il donne. Bon, Graham, il donne satisfaction on va dire malgré des performances en Densi sur les dernières rencontres, notamment contre Shesterfield et Bracley où il m'a sorti deux performances absolument indignes. Et voilà, Donagui, lui, il est dans la moyenne malgré également une mauvaise note contre Shesterfield. Voilà, donc c'est vrai qu'on a aussi des reglets par rapport à ce premier tour de cup parce que l'attaque avait répondu présent mais alors la défense avait été absolument désastreuse. Ash Clayton à gauche. John Nutter pareil, qui n'était pas terrible sur les derniers matchs donc je tente ma chance avec Clayton malgré son 6-6 lors du dernier match donc on va voir ce qu'il donne. S'il ne me fait pas un super match on remettra Nutter et voilà, j'ai envie de donner la chance un peu aux jeunes. Appiah en milieu défensif pourquoi ? Parce que la Sanedia il est blessé. Rhys Jones parce que pour l'instant c'est le seul que je peux faire jouer à ce poste-là. J'aurais pu faire jouer Solomon Sambu mais il est complètement en manque de temps de jeu. Williams qui donne toujours satisfaction sur son poste de meneur de jeu avancé, déjà 3 passes décives cette saison. Storock à droite malheureusement là c'est un choix dicté par toujours la fatigue donc voilà il fait pas une il fait une très mauvaise saison à Blair Storock donc je pense qu'il va nous quitter à la fin de la saison. 6-71 de moyenne aucune stat démarrée entre guillemets c'est-à-dire aucune ligne de stat aucun but aucune passe décisive et pourtant vous allez voir qu'on va essayer de s'appuyer sur lui pour cette rencontre puisque on va jouer à droite sachant que Gates Aid encaisse énormément de buts sur ce côté de leur défense le côté gauche de leur défense. Wishart à gauche donc il n'y a pas les mêmes stats qu'en blue square bets off forcément mais qui est pas mal au niveau de la note moyenne donc collectivement il est présent donc c'est la satisfaction en ce poste des ligues gauche puisque que je tituarise Daniel Wishart ou même Claudio Auban qui me sort une saison fantastique 5 buts 4 passes décisives toutes compétitions confondues donc ça soit lui ou Wishart franchement aucune déception et aucun regret et même rien à dire sur ces deux joueurs donc c'est une satisfaction l'autre satisfaction même s'il est un peu en dedans depuis quelques matchs c'est Dominic Knowles 21 d'apparition 9 buts marqués une autre moyenne de 7-17 et 3 passes décisives j'aurais pu faire jouer Mathuris mais Mathuris il avait 89% de conditions physiques et c'était son premier match lors de la dernière rencontre voilà donc Knowles il n'avait pas été retenu contre Lincoln parce qu'il était fatigué donc là il effectue son retour et on espère qu'il plantera voilà allez on va passer tout de suite à la rencontre voilà on va jouer en défensif forcément et on tentera peut-être un petit coup en jouant en contrée sur entre la 15ème et la 30ème minute puisque Gateshead a tendance à encaisser pas mal de buts alors on n'a pas ah on n'a pas sélectionné le capitaine donc on va aller voir ça donc l'influence on a Dominique Lose qui a 11-12 Donagui qui a 11-11 on va mettre effectivement Charan Donagui qui est très expérimenté voilà donc on valide et c'est parti donc pour cette rencontre alors il va y avoir pas mal de consignes individuelles sur les joueurs adverses donc je sors mon petit crayon pour barrer les différents joueurs donc on a Magnet il n'a pas de pied faible donc on va simplement le presser voilà ensuite Atkinson il a un pied faible donc pressing mauvais pied voilà ensuite Threadfall le défenseur gauche un pied faible également donc pressing mauvais pied ensuite Clark un pied faible également pressing mauvais pied c'est une équipe de talent qui est leader du championnat donc forcément il va falloir mettre pas mal de consignes particulières sur les joueurs en espérant que ça ne desserve pas au niveau défensif on va dire alors Millard un pied faible également donc pressing mauvais pied j'ai de la chance pour une fois ça ne rame pas Mac Mahon il n'est pas titulaire Poole James Poole leur buteur on va le marquer le forcé à jouer du mauvais pied et on termine avec Frogan on ira aussi voir les milieux axios et Frogan on va simplement le presser au niveau des milieux axios Richie Baker voilà pressing et mauvais pied voilà ça c'est fait on passe à la causerie donc une causerie on ne va pas mettre de pression sur nos joueurs donc de manière calme on va dire on est donné perdant par tout le monde donc on n'a pas la pression montrez leur ce que vous valez voilà donc ça marche pour certains joueurs et les autres on va faire le vous y croyez classique ou continuer sur la lancée du dernier match donc les causeries voilà c'est toujours toujours pas trop mal on arrive quand même à donner du vert même si c'est pas à tous les joueurs allez on est parti pour au moins déjà les 15 premières minutes après on fera un changement on fera un changement de mentalité alors toujours au niveau de l'enregistrement je suis désolé à chaque fois j'y pense pas on va augmenter un peu la vitesse parce que c'est vrai que ça a tendance à un peu ramer sachant qu'il y a le logiciel d'enregistrement de capture vidéo qui tourne en même temps alors en batterie on voit qu'il a l'air très nerveux ça c'est pas une bonne nouvelle alors il a l'air anxieux 15ème minute toujours 0-0 donc comme je l'ai dit on va passer en contrée sur les 15 prochaines minutes pour l'instant on voit qu'on tient bien le ballon toujours pas d'occasion que ça soit pour nous ou pour les adversaires attention là néanmoins à la récupération de Gateshead un long ballon vers Millard sur le côté droit faut pas encaisser de but là d'entrée sur leur première occasion pardon c'est vrai qu'il y avait cette tendance là au moment où on était en dedans avec ce comme je vous disais ce trou d'air de plusieurs matchs sans victoire et de défaites consécutives le moral était très bas et quand le moral est très bas généralement vous prenez des buts très tôt dans la rencontre ça m'est arrivé de prendre des buts dans la première minute ou dans la deuxième minute du match donc voilà ou sur la première occasion nette des adversaires et ça ça fait vraiment très très mal là pour l'instant je suis plutôt agréablement surpris on tient bien le ballon face au leader on peut le voir au niveau de la possession de balle qui est très équilibrée toujours 0-0 et attention avec le coup franc de Frogan qui est finalement dévié par le mur mais ça va revenir avec le centre et le dégagement de la tête de Charan Donaghi récupération de Becker au milieu de terrain ça ne donnera rien donc pour l'instant on voit ils n'ont pas été très dangereux nous non plus mais notre but c'est pas non plus de faire le jeu nous on veut obtenir au moins le nul donc la mi-temps il va vite ce match il va vite désolé parce que pour l'instant on n'a assisté à aucune victoire cette saison donc c'est un peu je le répète encore mais un peu le positionnement inverse par rapport à la saison au dernier bon en tout cas moi le nul il me convient parfaitement donc je vais dire que je suis satisfait du déroulement de la rencontre donc je leur demande de continuer sur ce rythme et les autres on va encore continuer avec le traditionnel vous y croyez voilà alors on va quand même faire des petites modifications on va aller voir les commentaires d'abord de l'adjoint pour l'instant rien sur les les adversaires et on nous dit que Clayton est habitué à exercer un pressing plus important donc on va le noter et aller modifier ça dans ses consignes individuelles hop donc Clayton plus de pressing voilà alors les zones d'action alors ça c'est la première ouais on voit qu'on a on manque un peu de ballon notamment en défense donc là on va pour la deuxième mi-temps on va jouer plus bas et passer plus l'heure par le milieu donc on va essayer de resserrer un peu notre bloc équipe axiellement parlant on va dire de manière à tenir un peu plus le ballon en défense et d'être encore moins mis en danger même si ça n'a pas été le cas en première mi-temps au niveau des stades du match bon on n'a pas tiré au but pas de centre réussi on va aller voir ça et un souci au niveau des passes alors les centres on n'est pas à 10 centres et les passes en défense ah oui effectivement c'est tous mes défenseurs ouais donc non pas Ryan Brown n'importe quoi ok donc plus court pour Batersby plus court pour Graham ouais Donaghi ça se voit aussi plus court pour Donaghi également et Clayton qui touche énormément de ballons plus court également bon hop voilà donc Batersby Graham Donaghi même combat hop on réduit les stats enfin les consignes pardon individuelles de passe Donaghi on va même le mettre en passe en profondeur en parfois puisque lui il est défenseur relanceur je profite un peu de sa bonne qualité de passe voilà ce qui est fait et au niveau de la condition physique on n'est pas trop mal il n'y a pas de joueur en tout 75% c'est la limite que je me fixe cette saison pour faire mes remplacements et on est reparti pour cette deuxième mi-temps en espérant conserver ce 0-0 ça serait une nouveauté que de comment dire d'avoir cette cette performance défensive on va dire entre guillemets en tout cas cette stabilité et de terminer sur un clean sheet ce to rock pour Williams qui va tenter un centre dans la surface de réparation le centre pour nous qui malheureusement loupe sa tête c'était la première demi-occasion on va dire pour notre équipe mais toujours 0-0 alors on va attendre la 55ème je pense on va faire peut-être remplacer Battersby s'il y a moyen est-ce que j'ai un remplaçant oui j'ai Sam Cox donc quand vous avez des joueurs au niveau de latitude qui sont en jaune comme ça comme Battersby qui a l'air remonté il ne faut pas hésiter à les changer par contre les joueurs qui sont dans le vert à l'air motivé etc ceux-là moi je préfère les laisser bon après c'est un choix de ma part et une appréciation de ma part vous n'êtes pas obligé du tout de la suivre mais voilà moi je vous dis je fais comme ça alors le marquage ok par contre il n'est pas terrible en centre placement c'est bon voilà donc on confirme les changements et on va lui dire d'un temps calme qu'il n'y a pas de pression malheureusement pas d'effet je m'attendais à ce qu'il soit détendu on voit que Blair Storrock a l'air anxieux mais alors il me semble que hop donc là c'est bon 60ème minute à Donagui qui est à 67% mais j'hésite il a l'air motivé donc on va le laisser à mon avis il a dû prendre un coup Wishart à 73% on va peut-être faire le changement tout de suite avec la rentrée de Claudio Auban alors on va aller initialiser ses stats pas vraiment besoin et on va lui dire d'un temps calme qu'il n'y a pas de pression et il semble détendu alors désolé vraiment pour le spectacle pour l'instant c'est vraiment un match pas terrible terrible le point positif c'est que la vidéo ne va pas durer trois plombes comme la dernière voilà mais bon je pense que vous aimeriez quand même voir du spectacle et des buts attention au corner avec Frogan la tête de manier c'est finalement dégagé presque sur sa ligne par un défenseur mais ça va peut-être revenir non finalement ça va sortir ça me fait penser au dernier match contre Lincoln où on menait 2-0 on aurait très bien pu perdre 3-2 mais il y a eu un corner dans les arrêts de jeu où je crois que c'est ça doit être Richard enfin je sais plus en tout cas un joueur qui sauve le ballon sur sa ligne sur un corner donc c'était vraiment très très chaud on va faire le dernier changement avec je pense la sortie de Luke Williams et l'entrée de Josh Ekim en espérant que ce petit jeune Ekim fasse la différence il est agressif ouais donc on va faire ça et pareil on va lui avoir d'un ton calme qu'il n'y a pas de pression bon je me satisferais amplement je me répète de ce match nul de ce 0-0 chez le leader et c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre parce que les matchs contre les grosses équipes on les réussit alors que les matchs contre les plus faibles équipes bah malheureusement on se craque complètement alors Rhys Jones qui a pris un coup j'espère qu'il va pouvoir tenir il y a pas mal de blessés en plus sur cette section du terrain donc j'espère ça va pas être trop trop grave 3 minutes de temps additionnel toujours 0-0 voilà je m'excuse vraiment franchement quel match pitoyable quel match pitoyable et voilà coup de sifflet final une remarquable performance défensive comme l'ont souligné les commentaires les commentaires en bas mais bon c'est vrai qu'offensivement ça a été compliqué mais de toute façon on pouvait rien espérer de plus contre Gateshead un très très bon quand même 0-0 donc encore une fois désolé pour le spectacle mais c'est un très très bon point obtenu face au leader de cette blue square bête première on va faire une causerie en ce sens en disant d'un ton véhément pardon que j'ai bien aimé ce que j'ai vu beaucoup de choses positives à retenir voilà on passe rapidement la liste d'après match Gateshead qui a eu une faible part de la possession cette position de balle assez équilibrée mais on voit qu'on a quand même bien tenu le choc défensivement puisqu'ils ont quand même cadré 3 tirs mais on en a encaissé aucun au niveau des notes on va peut-être aller voir ça donc on a un peu de temps Graham homme du match 8,2 Donaghi 7,6 donc voilà une charnière centrale tout à fait satisfaisante Clayton 7,9 donc pour l'instant il va conserver ce poste de titulaire Battersby également 7 donc c'est vraiment pas mal Storock comme je vous l'ai dit voilà on est passé côté droit c'est peut-être pour ça qu'offensivement on a eu du mal mais je n'avais que lui pour jouer à droite sachant que McLean était fatigué donc 6,1 ça prouve ses failles du moment et même ses failles je pense insurmontables au vu de son âge donc retour très certainement de McLean dans le 11 de départ la semaine prochaine et les bonnes notes des entrants que ce soit Cox Ekim ou Auban on va aller voir rapidement le classement puis on va se quitter c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos on est qu'à 32 minutes on est qu'à 32 minutes de vidéos d'habitude ça se rapproche un peu plus des 40 minutes mais bon tant mieux ça vous fera une vidéo un peu moins longue à suivre entre guillemets voilà donc on va voir au niveau du classement que nous sommes toujours 19ème 19ème toujours 3 points d'avance sur Hyde qui a un match en plus à jouer donc attention parce qu'on pourrait être dépassé voire rejoint par certaines équipes donc voilà ça va être de toute façon très très serré jusqu'au bout comme je vous l'ai dit et il va falloir qu'on se batte jusqu'à la dernière journée pour assurer notre maintien en bousquer bête première écoutez j'espère que cet épisode malgré le spectacle du match et je m'en excuse encore une fois j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vert un commentaire que ça soit sur footmanager.net ou sur Youtube je vous souhaite de très bonnes parties sur football manager 2013 et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 15 déjà donc de The Manager avec Hazen Yidding salut salut